coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je suis très excitée de déballer avec vous quelques toiles que j'ai reçus de diaway shop et en même temps je prends mon chocolat chaud avec vous bien que je l'ai presque terminé mais il est un peu tard il est 16 heures et je viens de rentrer à la maison j'avais un rendez vous cet après m et j'ai eu la belle surprise de retrouver ces paquets à la maison donc ils étaient emballés ensemble ils étaient vraiment emballés ensemble et tout tout emballé dans un film plastique donc vraiment bien emballé bien vraiment bien emballé pardon film plastique et scotch donc moi j'ai déjà tout enlevé l'extérieur je les ai séparés parce que je pense qu'ils ont combiné encore deux commandes parce qu'il y avait des problèmes comme je vous ai dit avec leur ancienne toile et du coup ben il ils avaient proposé d'attendre avec les nouvelles toiles qu'ils ont de leurs nouveaux je suppose que c'est un nouveau fournisseur je ne sais pas donc on va regarder tout ça ensemble en compagnie de mon chocolat chaud alors on commence par lequel lequel est le plus lourd ça c'est le plus lourd on va commencer par le moins lourd on va commencer par celui là bien que je sais déjà qu'est ce qu'il y a dedans ben je sais pas qu'est ce qu'il ya dans quel paquet en fait mais on va regarder ça ensemble on va découvrir ça et comme je l'ai mentionné plusieurs fois déjà maintenant avec cette compagnie vous allez principalement voir des halls parce que je trouve les frais de livraison très cher donc généralement quand je commande j'en commande au moins deux d'odp pour justifier le 50 dollars de frais de livraison donc j'enlevais ce petit ruban qu'ils avaient mis autour et il y a le nom de ma chaîne qui est juste là diamant est strass avec leur logo donc vous voyez comme c'est joli c'est emballé dans du papier cadeau style lego regardez ça et donc je vais l'ouvrir c'est comme un cadeau c'est toi en vidéo avec vous et c'est ça du coup ces vidéos de type hall vont être un peu plus longues que les autres un vaccin que vous voyez sur la chaîne mais moi ça ne me dérange pas pour ce qui est en plus pour ceux qui aiment le regarder les vidéos qui sont plus longues ben c'est ça alors on se retrouve avec du papier de soie ben ici s'appelle ça du papier de soie au canada ce papier qui est très fin peut-être qu'en france ça s'appelle différemment le voilà de tout mettre par terre je rends jour après et il ya un petit thank you il est cute alors je vais enlever tout ça et on va regarder ce qu'on a dans ce papier je pense que c'est une sirène ok et on se retrouve avec du carton que je vais sur lequel je vais enlever le tout le score ce qu'ils ont mis vous savez quoi il me faut un ciseau ça va être beaucoup plus facile voilà ciseaux là et ciseaux sur chaque côté je veux juste pas de mes toiles ou la toile alors voilà comment ça se présente ça doit être ma sirène ça ouais donc voilà il ya des petits morceaux du carton excusez moi je vais prendre un petit peu de mon chocolat chaud avant qu'il soit trop froid ou avant qu'ils deviennent froid plutôt je devrais dire je vais enlever ça ouais je crois qu'il ya une toile c'est une toile là je pense oui je crois que c'est une toile ok donc on a la toile qui est emballée comme ça alors dans quel sens est ce qu'elle va elle va dans ce sens alors attendez parce qu'il faut que je dézoome là parce qu'elle est très grande celle là et il ya une raison pour laquelle j'ai pris la toile aussi grande c'est parce que celle là j'aimerais l'encadrer et la mettre la mettre dans ma chambre au dessus du canapé lit vous savez j'ai un canapé lit dans ma dans ma chambre où je fais du dp excusez moi il ya encore le le diamond dot du bibou qui est juste là là alors oui c'est une sirène donc on va à découvrir ensemble elle est immense c'est une 100 par 3,75 oui vous entendez bien une sante hall là qu'elle est belle excusez moi j'ai la gorge qui me racle waouh regardez moi cette beauté alors là vous voyez un petit reflet je pense que c'est parce que les livres sont ouverts waouh je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore elle est trop 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 belle ouais j'aimerais l'encadrer celle là alors ça ce que vous avez vu là quand j'ai déballé la toile normalement doit avoir les diamants beaucoup de diamants du coup à cause de la taille ok ça c'est vide il va falloir que je vois après qu'est ce que je peux recycler ce que je peux pas recycler alors on a plusieurs choses on a un mais j'ai un petit aimant cool je sais pas si c'est un cadeau qu'il donnait au moment où j'ai acheté cette toile je me rappelle plus pour être honnête je vous donnerai les informations pour la toile après et des ciseaux quand vous déballez vos toiles le diamant une choc parce qu'il ya beaucoup de beaucoup de coach oh c'est mignon ça j'en ai pas né comme ça en plus donc ils ont emballé ça dans d'un petit sachet plastique comme ça je vais zoom et vous savez quoi voilà le cas c'est homme il est trop trop beau regardez comme c'est mignon ça donc ça c'est un aimant que vous pouvez mettre sur votre dp quand vous travaillez dessus et que vous voulez vous savez quand vous rabattez la fiche plastique et que vous voulez qu'elle qu'elle se maintienne en place là vous pouvez être un petit aimant donc voilà ils ont mis un aimant à l'arrière là juste comme ça et c'est ça vous mettez votre fiche plastique entre les deux aimants il est trop mignon je l'aime beaucoup ouais trop cute ensuite je me demande si le traitement spécial n'était pas inclus quand j'ai acheté le kit parce que j'ai le traitement spécial là je sais plus si c'était inclus si je l'ai pris en plus là on a un tourquette et maintenant je commence à leur demander de ne plus m'en donner parce que j'en ai trop mais pour ceux qui se demandent de quoi il a l'air ils sont très généreux on a plusieurs choses qui sont incluses j'ai chaud moi là là alors là dedans on a deux stylés tout simple rose on a deux multi placeurs de 7 que moi j'adore je les garde parce que parfois je change entre les multi placeurs en métal et cela donc ça j'avoue que je les garde cela ensuite donc c'est la panique le mari va monter va me dire qu'est ce que tu m'as fait deux plateaux verts il pense que personnellement moi j'aime pas trop pour le diamond painting mais comme je le répète souvent le mari je les fais je les garde pour le mari parce qu'il utilise ça dans la maison quand il travaille sur des petits projets là où il a besoin d'aller dans des espaces qui sont assez petits et on a pas mal de cire la cire je dis jamais non pour ça donc des gros et tout ça donc ça c'est cool parce que moi j'utilise cette cire alors on a le traitement spécial qu'on va regarder après et on a les diamants alors l'image elle est là mais peut-être que je vais prendre la feuille oh là là ces couleurs regardez ça regardez c'est rose c'est bleu et c'est beige c'est violet oh c'est beau alors l'image originale c'est celle là c'est cette sirène et c'est une image de victor nez of steve qu'il a appelé alors attendez sleeping blonde mermaid donc je l'ai prise en 100 par 75 je crois que j'ai pris la plus grande taille qu'ils avaient ça c'est pour que ce soit la plus grande taille ah et vous voyez vous voyez j'ai marqué que le traitement spécial était inclus donc certainement c'est quand ils ont sorti ces toits là qu'ils ont inclus le traitement spécial dans le prix du dp donc comme je l'ai dit ça provient de diaway moonshop et j'en avais commandé une deuxième avec celle là pour l'événement en octobre je l'ai jamais reçu ils vont l'envoyer plus tard donc j'avais commandé en mai celle là juin juillet août septembre ça fait quatre mois que je l'attends mais comme je dis avait des problèmes avec leur ancienne toile donc c'est pas grave ça me dérange pas l'attendre tant que c'est raisonnable alors les diamants on va les regarder après on va regarder la toile plus en détail mais étant donné qu'elle est roulée un peu sur elle même je vais la rouler dans l'autre sens on va s'assurer que c'est juste qu'il est un peu roulé il ya des morceaux de voyez il ya des petits morceaux là là mais ça c'est à cause du carton c'est rien ça elle est pas sale elle est propre propre ça c'est rien propre propre et juste un petit peu ben ondulé parce qu'elle était roulée mais ce que je vais faire c'est que je vais la rouler dans le sens inverse et alors cet artiste il fait beaucoup de sirènes et j'aimerais toutes les collectionner un moment donné oui je suis je suis folle je sais je suis folle j'avais même pas à parler mais parce que je les adore je les adore ces sirènes à cet artiste est malheureusement et on les retrouve beaucoup sur aliexpress alors là je la retiens un peu plus quelle est belle qu'est ce que vous pensez de cette image dites moi elle est pas magnifique je vais éteindre au plafond et mettre le flash pour vous la voyez mieux sans avoir de reflets mais regardez ça regardez comme la main est super bien défini on voit c'est on voit bien ses doigts on voit très très bien ses doigts on voit le petit poisson qui est là toutes les fleurs dans dans l'eau tout autour d'elle là elle est d'une beauté incroyable revoilà l'image originale avec le flash du coup mais ouais on voit bien toutes les fleurs on voit bien le poisson qui est juste là et sa queue elle est belle elle est belle 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 je ne regrette vraiment pas mon choix et c'est très probable comme je vous ai dit que je l'encadre une fois qu'elle est finie donc je vous ai donné les informations à propos de la toile comme vous voyez d'y avoir et mouchard donc ils mettent cette bordure tout autour je vais enlever le flash peut-être et on a en bas du coup une légende qui est juste là qui est alors attendez parce que la toile est grande voilà sleeping blonde mermaid vous avez l'artiste la taille diamant rond je les prises et on a quand même de couleurs là-dedans et on a quand même 45 couleurs pour cette taille donc c'est super alors on a un mélange de lettres chiffres et petit dessin alors on a un peu de tout tout est bien lisible je vois aucun souci là sur la sur la légende je regarde pour le 5 le s c'est des trucs non le 5 il est sur fond beige et le sd sous fond rose et la caméra ne me fait pas voilà là non ça a l'air très bien mais encore une fois en retour sur les blogs comme d'hab est-ce qu'on a un abbé là-dedans il n'y a pas de abbé dans cette toile ah oui il y en a un il ya un abbé qui est inclus qui est le 743 ça va être un jeune le numéro 3 tant que j'ai la toile ici là peut-être que je vais vous montrer la qualité des symboles mais en ce moment je travaille sur la sunshine de saint anne mormade et je n'ai aucun souci avec les symboles c'est bien 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 lisible vous voyez on lit tout bien là je veux juste m'assurer parce que comme je vous le dis s'il ya quelque chose qui va pas je veux les contacter tout de suite mais je vous montre en gros de quoi les symboles ont l'air donc voyons n'a pas de cercle autour des symboles là on est dans sa peau j'en vais aller dans le jeune qui est là on voit tout très bien et on pourrait aller dans le bleu ici c'est difficile de vous montrer avec des grandes toiles comme ça ouais tout est bien lisible mais alors confetti ouais quand faire il s'est dit comme ils disent en anglais alors pour parler oui pour revenir aux confettis et et bloc pour ceux qui souhaiteraient l'acheter celle là le bleu là que vous voyez tout là là et là c'est du confetti c'est ce que c'est ses cheveux il ya beaucoup de lignes il ya beaucoup beaucoup de lignes dans sa peau il ya beaucoup de lignes dans les fleurs il ya des lignes c'est dans les parties entre les fleurs vous voyez ces parties comme ça là là c'est du confetti entre les fleurs mais les fleurs en tant que tel qui a beaucoup de lignes quand même dans cette petite nageoire là ce sont des lignes oh my god j'ai envie de la commence alors ça que ce sont des blocs des blocs et des lignes et encore une fois je dirais dans les parties bleues donc vous voyez là où il n'ya pas les fleurs des fleurs il ya pas mal de lignes mais alors le reste là ça c'est du confetti ça c'est du confetti aussi ouais c'est un mélange cette toile c'est un mélange de lignes et de confetti mais elle est magnifique je sens qu'elle va être magnifique une fois terminée alors pour le traitement spécial on va le regarder donc ils m'ont donné ça dans une petite enveloppe diamants et strass slip and blonde mermaid en 100 par 75 ans d'un rond et on a trois types de diamants alors on a d'abord du lime lime sprinkle on her green tell qui est un verre à b alors je n'oublie ils ont ils mettent pas les dmc malheureusement donc je ne sais pas ils ont leurs propres leurs propres termes là donc sprinkle on her green tell donc je suppose que dans les parties vertes de la queue c'est là où on va le mettre donc certainement là dedans là dedans et là dedans là ça va aller là je pense ça va être beau ça va l'illuminer ou regardez ce qu'on a on a des james sprinkle on and around her hair donc ça ça veut dire oui mettez un peu de partout sur sur et autour de ses cheveux et regardez ce sont comme des perles des grosses perles comparé à au diamant résine alors il faudrait peut-être que je regarde la vidéo pour regarder où ça se place mais dans ses cheveux je sais pas si vous remarquez mais il ya des sections juste là là qui sont plus pâle là là donc je vais les mettre là je pense moi j'en vois plusieurs là je vois des spots qui sont plus pâle ici 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 et ici et ici mais si vous regardez les vidéos de des traitements spéciaux ils vont vous expliquer comment placer ça mais ça ça va être magnifique et finalement on a un strass qui est le electric et 10 use and tiny blue stars and on the bottom donc utilisé sur les toutes petites étoiles en bas sur le bas de la toile alors attendez les petites étoiles sur le bas de la toile attendez que je reprenne l'image originale les petites étoiles à mon jeu ok est ce que vous voyez ça là voyez ça 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 tout ça là alors attendez je bouge la caméra j'essaie de voir où est ce qu'elles sont placées à c'est ça ici 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 tout ça là oh ouais mais ça va être trop beau ça il y en a là aussi c'est ce qui est entouré de violets vous voyez tout ce qui est entouré de violets là et ben c'est ça bien que là vous ne voyez pas trop à cause de la lumière du plafond là mais si je fais comme ça ou là vous le voyez mieux là on le voit bien donc vous voyez là 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 et ici aussi de ce côté là si je bouge la toile vous voyez tout ça là tous ces spots donc c'est ça je vais le mettre sur ces sections là c'est toujours la même histoire avec ces vidéos on allume on éteint on allume on éteint donc ça c'est pour le traitement spécial et les diamants ils sont là c'est un gros saucisson de diamant mais ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça avec ça je vais le remettre dedans en fait va le remettre il avait pas mis dedans mais moi je vais le mettre dedans alors je vais ouvrir alors déjà on a une feuille de route qui est là ça nous dit bien que c'est du 100 par 75 avec l'image et encore une fois les symboles sont tout à gauche je vais encore faire une photocopie de la légende donc les symboles et en plus ils sont pas lisibles malheureusement mais regardez comme je le dis je le garde en tant que référence on a des dmc et la quantité et ça nous dit bien qu'il ya 45 couleurs donc ça je suis super contente et comme je voulais dire on a un ab qui est le 743 qui est ce orange qui est très beau c'est un orange pâle et ça alors c'est quoi le symbole 743 c'est le numéro 3 sur la toile c'est ça ouais le numéro 3 on va regarder où est-ce qu'il se trouve maintenant et ensuite je vais vous montrer la gamme de couleurs donc ça va vous faire un vaccin de combien de temps ça 40 minutes une heure alors qu'est ce que j'ai dit j'ai dit le le 3 alors si je monte un peu la caméra on va déjà regarder si en haut de la toile il y en a ça n'étonnerait pas que ça soit dans ses cheveux ça oh oui c'est dans ses cheveux oh oui il y en a plein là 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 il y en a là bas aussi il y en a ici il y en a là c'est par pied de partout dans ses cheveux voilà c'est par pied dans ses cheveux il y en a aussi attendez que je ne vous dise pas de bêtises est ce qu'il y en a là du 3 non j'en vois pas ah oui il y en a un petit peu mais vraiment pas beaucoup là 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 un petit peu là un petit peu là aussi en fait je crois que c'est papier un petit peu de pape là où il y a l'orange il y en a ici il y en a ici attendez je vais regarder ça dans cette partie là là oui il y en a réussi un petit peu aussi c'est ça que je dis il y en a un peu dans toutes les parties les parties orange alors maintenant on va passer aux couleurs pour ceux qui souhaitent voir les couleurs je sais pas si on a qui vont souhaiter acheter cette toile après avoir vu mon unboxing on me dit souvent que je suis une tentatrice alors les couleurs elles sont pas rangées dans l'ordre croissant de dmc donc moi je vais les mettre vraiment ça ça va pas dans l'ordre on va les regarder comme ça ça vous donne une idée de la palette de la palette pardon de couleurs qu'on retrouve dans ceux des paires il y en a des diamants dans ce kit en même temps pour la taille c'est un monstre c'est un monstre c'est bien il va falloir que je fasse que je mette à jour ma ma roue mais roue parce que j'ai plein de fiches là qui traîne il va falloir que je rentre le nom des dp dans les roues ouais il va falloir que je fasse ça est ce que vous voyez encore ouais vous voyez ça que vous voyez pas le voyez pas ces couleurs là là je pourrais descendre un petit peu la caméra voilà comme ça il y en a encore comme j'ai dit à 45 couleurs donc qui est bien moi j'aime pas ils incluent beaucoup de couleurs parce que du coup au niveau des dégradés ensuite pour les rader du coup ça va être plus ça va être mieux quoi alors on va continuer ici voilà voilà la gamme de couleurs dans ce dp pour ceux qui souhaitaient pour ceux qui souhaitaient voir donc on a de super belles couleurs est ce que c'est mieux avec le flash peut-être oui un petit peu mieux on voyait mieux les couleurs donc on a de tout on a du bleu du vert du violet du marron du rose même du turquoise ouais on a de tout mais les couleurs principales c'est le 648 le 3 8 0 8 qui est beau d'ailleurs vous vous le voyez très foncé mais regardez comme c'est joli cette couleur et sur des diamants donc c'est ça on a 3 8 0 8 21 48 g et au niveau de la qualité si j'enlève le flash on a quelques endos qui sont piqués mais le sac est propre je veux dire moi je vois pas de moi je vois pas de problème dans le sac les diamants l'air beau 648 juste pour vous montrer vite fait encore une fois vous voyez on a des endos plats avec quand même des diamants qui sont piqués mais je pense pas que ça va poser un problème mais le sac est propre j'en regarde vite fait tous les sacs mais ils sont tous propres tous 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 on peut regarder celui-là vite fait pour vous montrer aussi mais c'est ça j'en montre je fais pas mal d'unboxing de jawa une chape donc pour les autres les deux autres trois là on va pas passer à travers les diamants c'est à quelque chose je vous le mentionnerai dans le blog donc voilà les couleurs pour ce dp encore une fois le nom c'était sleeping blonde mermaids en 100 par 75 et je vous mets en diamant rond et je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous souhaitez l'acheter je vous mettrai le lien aussi pour le traitement spécial alors je range tout ça dans l'ordre moi je vais les remettre dans leur paquet original là là dedans mais par ordre dmc comme ça quand je serai prête à commencer ou du moins organiser les diamants ben ça va être plus rapide donc je range tout ça et on se retrouve avec le deuxième paquet allez on continue avec le deuxième paquet donc encore une fois ils ont mis le nom de ma chaîne juste là il ya un beau ruban tout autour que je vais enlever maintenant ben est ce que j'ai besoin de m'enlever peut-être pas peut-être que je vais récupérer de temps en temps si les rubans sont assez grands je les récupère assez grand et en bon état oh oui je vais le récupérer cela super ok alors je vais ouvrir ce paquet donc on se retrouve encore pareil avec du papier de soie je crois que je vais tout enlever la à ce point ci parce que je commence à fatigué parce qu'il est quelle heure là vous voyez depuis le début là ouais il est comme 16h40 là donc je vais tout enlever ok ça c'est une autre commande donc c'est ça je vous dis ils ont combiné vraiment ils ont combiné deux commandes ok donc on se retrouve encore avec ça donc je vais refuser mes ciseaux je vais juste faire gaffe pas les toiles qui sont juste là ouais ok donc on a encore les toiles j'aime bien qu'on les emballe parce que du coup les toiles elles arrivent en bon état alors voilà le paquet je mets tout à terre ok j'enlève ça donc on se retrouve normalement avec deux toiles oh mais oui celle là j'ai hâte de l'avoir ah j'ai une toute petite ah mais oui je sais laquelle c'est alors on va les regarder une après l'autre excusez moi et là dedans du coup eh ben on a on devra voir nos diamants et j'ai encore besoin de mes ciseaux c'est ça que je dis prenez des ciseaux quand vous recevez ces colis je vais pas aller autant dans les détails avec ces toiles là moi je vais regarder les symboles de mon côté et si il y a un problème là je vous le dirai et j'informerai de jaune alors on a encore les diamants ici ça je sais là qu'elle sait ça je sais là qu'elle sait un tour quête le tour qu'elle je vais pas passer à travers parce qu'on a déjà vu moi de mon côté je l'ouvrirai et je j'organiserai tout mais je vais pas le réouvrir ah j'ai un aimant là cool j'ai plein de cadeaux alors j'ai des des autocollants vous recevez la plupart du temps je pense des autocollants quand vous commandez de DIY moonshop je sais pas qu'est ce qu'ils m'ont donné cette fois nasa une main verte mais qu'est ce que c'est que ça la tête qu'il a allez ça ce sont les autocollants ensuite on a un aimant qui doit venir avec il me faut encore les ciseaux excusez moi mais je crois que ça vient avec cette toile qui est là là si je ne me trompe pas où est ce que ça vient avec la toile la toile de victoire mais non ça devrait pas ah ça je l'ai gagné j'ai 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 fait un concours j'ai non je crois que ouais j'ai participé à un concours sur instagram je pense ouais je crois que c'est ça où il fallait mettre le nom de notre chaîne ou non je crois qu'il fallait regarder les rivers and boxing mettre le nom et le nom qui est associé à côté de l'image et c'est ça j'ai gagné ça donc ils me l'ont inclus dans cette commande mais ça c'est une de nous leurs nouvelles artistes avec qu'ils collaborent donc voyez à l'arrière ils mettent une plaque aimanté avec des aimants avec un aimant comme ça du coup donc ça c'est un autre aimant vous voyez c'est ça que je dis c'était monté et j'ai gagné celle-là comming de croise de croise pardon pas de croise mon dieu j'ai mélangé deux mots j'ai mélangé crowd et cro pour croise non ça existe pas ce mot mais peut-être que ça existe mais je sais pas que ça veut dire ça c'est croise ça c'est les corbeaux calmer les corbeaux de l'artiste cheryl owen donc ça c'est une image qu'on peut acheter en dp qui est sur le site de jawa moonshop c'est spécial mais j'ai commandé une image de cet artiste d'ailleurs pas celle là une autre et ben j'utiliserai cet aimant quand je travaillerai dessus donc voilà comment ça se présente c'est du plastique et dedans ils mettent les informations de la toile et de l'artiste de l'image et de l'artiste donc c'est sympa merci beaucoup que j'ai envoyé une sorte pour ça comme je vous rappelle c'est quelque chose que j'ai gagné et dans cette commande on regarde deux toiles alors comme j'ai dit on va faire ça un petit peu plus rapidement on va regarder la plus petite que j'ai commandé et je les prises maintenant ce que j'essaie de faire sur jawa moonshop c'est d'aller pour le plus petit possible sans perdre trop de détails parce que j'ai beaucoup 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 de grandes toiles et du coup ben ouais j'essaie d'aller plus petit alors l'ando je voulais pas montrer sur l'autre mais c'est très doux sur l'autre c'était difficile parce que ben elle est immense mais c'est très très doux c'est très doux avec sur tous les côtés c'est vous voyez c'est cousu là et celle là c'est celle là celle là c'est celle là ah mais elle est trop belle ouais j'avais pas besoin d'aller pour une taille plus grande je pense j'allume j'éteins j'allume j'ai attendez je vais prendre les fiches voilà j'ai les fiches là donc c'est celle là ça c'est l'image original regardez comme il est beau ce portrait ça je me suis dit je crois que j'ai pris la taille moyenne la moyenne taille et celle là je l'ai commandé le 22 juillet ils l'ont envoyé le 17 septembre et je crois qu'aujourd'hui on est le 23 le ouais je crois qu'on est le 23 aujourd'hui et la voilà convertie en d'épée elle est très belle elle est très 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 jolie bon c'est sûr que du coup dans les fleurs on perd un petit peu les détails dans ces fleurs là là mais franchement je pense qu'elle va être très belle une fois fait et c'est bizarre de voir des toiles aussi petit hein j'ai plus l'habitude de travailler sur des toiles qui font du 40 par 40 l'ando est beau c'est juste que comme j'ai dit ben c'était roulé en replaçant la fiche plastique et en tirant un petit peu la toile vous voyez vous l'enlevez vous tirez un peu la toile comme ça et ça va la partir c'est ça que je fais et généralement cette technique elle fonctionne voilà là et vous remettez la fiche avec un monde je les belles elle est magnifique et celle là ça c'est clair et net que ça passe en portfolio oh ouais elle est belle elle me plaît beaucoup cela elle va pas être très longue à faire non plus oh super 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 les dégradés dans le visage vous avez vu comme c'est beau toutes les couleurs là je pense qu'elle va être magnifique alors au niveau ce que je vais faire c'est que je vais rallumer au plafond c'est vraiment fatiguant cette histoire peut-être qu'il faudrait que je filme en journée la prochaine fois en après m alors combien de couleurs on a quand même 35 couleurs sur cette 40 par 40 encore une fois on a un mélange de chiffres et de lettres je vous laisse regarder ça avec un ab qui est le 819 et je pense que ça va être un rose pâle les symboles on va les regarder vite fait mais je vais pas passer une éternité ouais franchement je vois aucun souci en leur nouvelle toile elles sont très très bien elles sont très jolies on va aller dans le papillon j'ai pas pris le traitement spécial avec celui là je sais même pas s'ils avaient un traitement ce possible spécial disponible pour cette toile je pense pas moi je moi je ferai quelque chose de mon côté sur cette toile avec les strass et les abeilles que j'ai on va regarder les diamants on a encore notre fiche de route mais je vais pas passer à travers c'est la même histoire c'est la même chose on va regarder où se place le abeille on le retrouve assez souvent dans les toiles le diawaii moonshop ça le 819 donc ça c'est le abeille qu'ils ont inclus donc ça c'est le abeille qu'ils ont inclus des bons alors on le retrouve le 819 sur c'est quoi ça c'est un espace j c'est logique alors il mais il est là autour de cette fleur il est un petit peu là il est un petit peu là là un petit peu dans le l'arrière-plan il est ici ici et il y en a il n'y a pas du tout de abeille là dedans dans elle là moi je risque d'en ajouter quelque chose dans ces la fleur qui est là je vais la retourner on va regarder les couleurs ensemble vite fait juste pour la gamme j'aurais dû vous les montrer dans le paquet comme ça mais ouais j'adore faire ça en fait excusez le bibou qu'il est à l'arrière il dégèle un poulet il y a toujours quelque chose qui se passe dans ces vidéos il rigole il y a toujours quelque chose ça c'est la sienne ça c'est le mari qui monte tout le temps allez alors 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 les couleurs sont belles les couleurs sont superbes j'aime beaucoup cette palette de couleurs là qu'est ce que vous voyez là je peux en mettre ici voilà le 606 il est beau alors voilà la palette de couleurs pour ceux d'été et la couleur principale c'est le 3 83865 juste comme ça je regardais ça qu'ils ont l'air tous propres je vois pas de poussière de résine ou quoi que ce soit là mais j'aime beaucoup la palette de couleurs dans celui là il ya plusieurs roses de le 6 et 6606 le 3001 3328 le 893 il ya des jolis rouges aussi là le 498 et pour la peau je pense qu'on va avoir de jolis dégradés parce qu'on a plusieurs couleurs on a ça et ça donc je pense que ça va aller pour la peau j'ai vraiment à de le faire il ya du 310 là dedans aussi donc voilà la palette de couleurs pour ce dp je vous mettrai le lien de ce dp aussi sous la vidéo pas le lien du dp le lien où acheter le dp sur le site de diya et comme je vous l'ai dit je pense pas avoir vu un traitement spécial pour cette toile mais moi je vais sûrement rajouter des strass et d'ab et voilà allez je range tout ça et on se retrouve pour la dernière toile alors je vous retrouve avec la troisième toile qu'on a là elle n'est pas petit elle n'est pas petit alors l'image originale c'est celle là et elle s'appelle i miss you so much alors là malheureusement mais il y avait du truc du texte que je pouvais pas enlever c'est pas grave c'est pas la fin du monde donc tout ça en fait c'était sur l'image de diamond le art païtien tout ça là parce qu'ils font aussi des peintures par numéro pour ceux qui se demandent donc ça c'est l'image originale de l'artiste michel via je l'ai pris dans un 60 par 78 diamant rond et c'est ça alors je vais la rouler dans le sens déjà je vais dézoomer pour voir un peu ok on va la regarder ce que j'ai besoin de dézoomer peut-être pas aller on la tourne à on la regarde attendez on la regarde comme ça en fait oh ça va être beau c'est une fois que c'est fait elle va être magnifique alors attendez on est encore et on rallume mais oui oh mais qu'elle est belle elle est magnifique qu'est ce qu'elle nous dit potiment non elle elle n'aime pas mais elle comprend rien elle elle tout ce qu'elle fait c'est qu'elle fait du dp c'est à dire que moi quand je fais du dp regarde les deux ans qui tombent par terre voilà c'est sa façon de faire du dp mais franchement elle est trop belle cette toile je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais elle est trop belle on voit tout on voit les papillons on voit la femme bon ça c'est une fenêtre avec une plante la femme et ses cheveux alors 60 par 78 on a un mélange de chiffres et de lettres comme sur les autres mais il faut que je rallume vous allez rigoler lorraine passons son temps allumé à éteindre allumé et alors qu'est ce qu'on a encore un mélange de chiffres et de lettres on a un ab qui est le 310 on va regarder où est ce qu'ils se trouvent sur la toile mais voilà des symboles si vous voulez les regarder vite fait mais voir et vite fait les symboles sur la toile juste pour s'assurer que tout va bien ouais tout est bien lisible ici là aussi là aussi ça c'est son visage c'est lisible la fenêtre je crois que dans la fenêtre ils ont mis du abbé noir je pense que c'est ça que j'ai vu ça ce sont les papillons et on lit tout très bien là ouais aucun souci avec ça comme je vous l'ai dit si un souci je vous le mentionnerai en blog vous le savez s'il ya des choses bien que je suis affilié avec le s'il ya quelque chose qui va pas je vais vous le dire et je vais les aviser eux aussi alors on a vu qu'il ya du abbé 310 et il me semble qu'ils ont inclus dans la fenêtre dans le cadre là vous voyez ça là et c'est un saucisson ça aussi ah mais regardez ce 310 et regardez ces couleurs là on va prendre quelques minutes juste pour regarder quelques minutes quelques secondes pour regarder cette gamme de couleurs donc beaucoup de bleus et de violets bien évidemment je vais l'ouvrir alors on a encore la fiche juste là avec la taille et l'image originale qui est magnifique là on a une bonne image originale ces nouvelles artistes d'ailleurs et le 310 qui est là combien à combien de couleurs 38 couleurs là dedans excusez moi 38 et voilà le 310 ab à peut-être que c'est le traitement spécial il y avait quelque chose là et traitement spécial aussi ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis plein de diamants électriques je pense là dedans là mais moi ça se pourrait que j'en ai assez pour le faire moi même alors 310 ab c'est le 4 et le 4 on le retrouve où alors attendez que je regarde ah il est là excusez moi il mais je l'ai vu il est ici en fait donc il va être avec les parties verte donc je pense que ça fera beau ça et il est là aussi ok il est dans cette section là sur le noir de cette section là il n'y en a pas en bas ok c'est vraiment juste focus et sur cette section là je pense que ça fera beau avec le la verdure qui est là alors on va retourner la toile et on va regarder les couleurs pour ceux qui souhaiteraient peut-être l'acheter il y en a beaucoup de diamants dans cette toile alors attendez que je veux m'assurer que vous voyez tout j'ai inclure le 310 les sacs je regarde juste comme ça ils sont bien propre encore une fois je vois aucun souci avec ça mais elle est jolie cette image aussi un jusque là je vois que l'unboxing il dure 45 minutes comme j'ai dit moi je suis un peu fatigué il faut que je finisse de filmer le blog de cette semaine mais je sais même pas quand est ce que vous allez voir cette vidéo je vous présente là mais ouais il faut que je finisse le blog bien que je vais bientôt fini là faut juste que je filme le dernier segment c'est trop je sais pas beaucoup de choses les paquets de bleus là mais des bleus des beaux bleus ce sont des gros paquets là wow des gros paquets 333 il y en a pas mal aussi 1 1 3 0 ou des jolies robes voilà voilà les couleurs je regarde comme ça à première vue comme ça là il ya les sachets encore une fois je dis sont bien propre je vois aucun souci les couleurs principales elles sont en cette rangée là ce sont les plus gros sac donc beaucoup de bleus de toutes sortes 939 820 797 798 791 823 158 et le violet qui le 333 tout le reste est en plus petite quantité mais encore une fois l'arrière-plan on s'entend que c'est bleu c'est du bleu du violet donc ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas du tout même ensuite on est censé avoir un petit peu de vert mais je ne vois pas de vert mais en même temps le vert là dedans il est très subtil donc je me demande ça va pas être ça à et ça 935 vous risquez de le voir un peu ah oui vous le voyez très foncé mais ça c'est un verre ça va un peu plus foncé et ensuite ben c'est ça il va y avoir pas mal de rose là je pense rose et en plein milieu ça va être du ça va être ça je pense ouais j'ai pas parlé du confetti là dedans alors attendez je vais juste ranger les sacs et je vous reprends pour vous dire au niveau du confetti et des blocs alors pour revenir à la toile retourne alors en haut on a des petits blocs dans les papillons alors là c'est du confetti confetti là aussi il ya des blocs ici il ya des blocs qui a pu confetti bloc bloc confetti donc ça mélange même là 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 ce sont des petites lignes dans les plantes ce sont des petites lignes avec du confetti dans ses cheveux il ya des sections de confetti ici il ya des lignes c'est vraiment un mélange sa toile c'est une mélange de blocs et de confetti là on a du bloc là on a un petit peu de confetti avec des blocs ils ont mis deux fiches de fiche classique j'ai pas testé la colle sur aucune des toiles mais je pense que ça va oh oui ça va ça colle bien ça colle bien 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 mais ouais sur sa toile il ya deux fiches ça ça ne me dérange pas je crois qu'ils ont mis du scotch là pour éviter que ça ouais ça dépasse de ça là donc c'est bien ils ont bien fait ça c'est vraiment un mélange celle là un mélange de blocs et de confetti dans toute la toile donc moi j'aime quand c'est comme ça j'aime avoir les deux bien que j'aime les blocs et les confettis mais du coup c'est cool de travail des toiles qui a vraiment qui a vraiment tout donc voilà voilà au niveau de sa toile donc juste pour récapituler on avait celle là on avait la petite et on a l'immense que j'aurais dû mettre en fait totalement en arrière parce qu'elle prend toute la place je vais la mettre en premier parce que moi je vais faire une photo aussi du coup pour youtube c'est plus facile je trouve pour ensuite pour moi même pour vous référer des unboxing au moins ça me donne une espèce de de référence en regardant les photos que je mets sur youtube donc voilà voilà les trois toiles que vous voyez mal voir ouais du coup ça sert un peu à rien que je fasse ça là enfin pour vous ça sert un peu à rien je trouve voilà les trois toiles donc voilà comme je l'ai dit tout ce que je vous ai présenté en vidéo aujourd'hui sera listé les liens seront listés sous la vidéo pour les dp là où j'ai eu les traitements spéciaux donc je vous encourage à regarder sous la vidéo pour les liens si jamais vous voulez acheter cdp comme je l'ai dit aussi j'ai un moon shop m'a offert un programme d'affiliation donc je suis maintenant affilié avec eux et j'ai un code qui est aussi listé sous la vidéo avec tous les codes de toutes les boutiques donc le code c'est diamant et strass et j'aimerais qu'un s je pense ouais et si vous utilisez ce code sur le site de diaway moon shop en ce moment même je pense pas qu'il va y avoir des promotions mais s'il y en a une ça sera listée basse dans le titre de cette vidéo ou dans la section de la description en premier parce que c'est ça de temps en temps ils font des soldes de 10% 15% 20% en utilisant les codes des personnes qui sont affiliées avec eux mais au moment où je filme cette vidéo il n'y a pas de code mais comme je vous le dis regardez mais si vous mettez mon code diamant et strass dans la section du code malheureusement ça ne vous donne rien pour vous mais ça leur indique que vous provenez de moi que je vous ai référé en fait que je vous ai dit que j'avais un code donc c'est une façon pour eux de voir qu'est ce qui réfère qui est entre en toute transparence je veux aussi mentionner que du coup si vous mettez le code je reçois une petite commission et comme je le répète très souvent si je touche de l'argent des liens que vous utilisez l'argent est remis automatiquement dans la chaîne avec des nouveaux dp avec des stylés des accessoires en ce moment j'ai fait des unboxings de différents types de rangement pour les diamants donc c'est ça c'est remis dans la chaîne pour vous présenter de nouvelles choses c'est quelque chose que je voulais mentionner donc merci à toutes les personnes qui ont utilisé le code de DIY Moonshop un gros 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 merci et c'est ça mais si vous avez des questions sur cette vidéo vous pouvez toujours me les laisser savoir dans la section des commentaires ou m'envoyer un email et je vous répondrai normalement une ou deux semaines là je regarde pas tout le temps ma boîte email mais je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo et je vous dis à bientôt bye bye